Musique Ce soir ce sera la priorité au parc des expositions, on va tout de suite prendre la température avec Malik Traoré qui se trouve sur place. Bonsoir Malik, est-ce que vous m'entendez ? Par terre incroyable de stars ce soir au parc des expositions d'Abidjan, c'est l'événement de l'année, en tout cas de cette fin d'année 2023, le tirage au sort qui va se dérouler dans quelques minutes, mais déjà depuis quelques temps, depuis une heure, depuis un peu plus de temps, vous avez un certain nombre de stars qui se sont multipliées sur ce tapis rouge, Marcel Dessailly, Basile Bolli, Eric Abidal, nombre de stars vraiment se sont massés ici sur ce tapis rouge, c'est un plaisir évidemment de les accueillir, c'est la canne de l'hospitalité, c'est une grande fête, c'est pourquoi on est vraiment des privilégiés. Aujourd'hui, comme il a dit Patrick, il n'y a plus de petite équipe, tout le monde travaille, tout le monde se bat, et voilà, ce ne sont pas les stars qui font une équipe, c'est les 23. Alors, je vous interromps une seconde, on a Eladjidioff avec Malik Traoré, on y va. Un petit peu à l'image de toute l'équipe nationale du Sénégal ici en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on a amené la coupe pour des vacances, la coupe a besoin de vacances, et aujourd'hui le pays le plus terranda d'Afrique après le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est vrai qu'on a de quoi être confiants, on a encore la meilleure équipe, et les dirigeants ont encore soif, et aujourd'hui le pays en a besoin. C'est quoi la différence entre le Sénégal de 2022 qui a remporté la canne et le Sénégal d'aujourd'hui ? Il est plus fort, il est plus mature ? Il est plus fort, il est plus mature, et je crois que nos joueurs aujourd'hui, ils n'ont plus besoin, je n'ai pas dit techniquement ou tactiquement, je sais comment, je parle football. Ils n'ont plus besoin de faire des efforts pour gagner des matchs, ils savent gagner des matchs maintenant. C'était Eladjidioff avec Malik Traoré, notre correspondant qui est au parc des expositions. Oui, il a dit, c'est des derbys, donc on se croise avec l'Algérie, le Cameroun, le Hôte, c'est des derbys, mais c'est des jeunes qui ont envie de... On revient, Malik est avec Sadio Mane, et bien on y va, on les retrouve. Quel est le sentiment qui t'anime aujourd'hui ? C'est particulier comme ça, tu arrives au Côte d'Ivoire, tu es champion d'Afrique en titre, tu es l'un des meilleurs joueurs d'Afrique, du monde même. Quel est le sentiment qui t'anime au moment d'arriver sur ce tirage-là ? Honnêtement, avant tout d'abord, je suis très heureux d'être là, surtout ici à Abidjan, vous savez, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est des pays voisins et c'est des pays frères. Du coup, être là aujourd'hui, c'est un plaisir et un honneur pour moi. Maintenant, on verra bien. Que le meilleur gagne, en tout cas, je pense que ça va être un bon tirage, et que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sera un final. Bienvenue, bienvenue à Abidjan et bon tirage. A tout à l'heure, on vous retrouve dans quelques instants avec d'autres stars, bien évidemment, parce que ça se passe sur NCI. Bon, allez, d'autres réactions sur le tapis rouge, et bien c'est parti. L'un des illustres membres de la génération 2006, monsieur Emmanuel Eboué. J'ai envie, bonjour Emmanuel, de te demander un petit peu de te replonger dans tes souvenirs et nous dire, quand on est joueur comme ça, et on est à quelques minutes d'un tirage important pour une Coupe d'Afrique des Nations, comment on se sent ? Moi, personnellement, je me sens bien, parce que d'abord, le tirage au Sénégal fait de mon pays natal, donc ça me va vraiment dans le cœur, et puis nous sommes impatients. On attend à ce que la Côte d'Ivoire tombe dans une bonne poule. Ce serait quoi la bonne poule pour la Côte d'Ivoire ? Pour moi, je me dis, si on tombe dans une bonne poule, si on peut passer le premier tour, ça nous fera vraiment plaisir, donc il faudrait qu'on croise les droits et puis essayer de tomber dans une bonne poule. Un petit peu de souvenirs, encore une fois, sur NCI, avec un petit remake comme ça. Cameroun Sénégal, 2002. Ça nous en rappelle quelques souvenirs quand même. Jérémy, ça vous dirait de rencontrer d'entrée la Côte d'Ivoire, le pays organisateur ici, à BMP ? C'est clair que lorsqu'on joue le pays organisateur, on joue déjà contre 12 joueurs. Donc pour une équipe, je ne souhaiterais pas. Je ne souhaiterais pas rencontrer la Côte d'Ivoire au premier tour. Merci. Juste rajouter un petit mot sur ce que disait Jérémy. Effectivement, franchement, 10 sur 10 pour l'instant avec l'organisation de la Côte d'Afrique ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, salutations à tous nos frères ivoiriens, j'ai l'a dit tout à l'heure. Pour nous, c'est toujours une fierté de venir dans un pays qui aime le football, qui respecte le football et les footballeurs. Rendez-vous après le tirage et surtout rendez-vous en janvier en Côte d'Ivoire. Merci. Ce qui est particulier dans ces tirages au sort, c'est qu'on retrouve encore une fois des légendes, une immense légende du football ivoirien africain. Gadis Elisa Joseph, capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en 92. Comment vous vous sentez dans un tirage au sort encore une fois ? Pour la première fois depuis 40 ans, la Côte d'Ivoire va accueillir une Coupe d'Afrique des Nations. En 84, j'étais là, on a perdu, donc c'est notre revanche. La deuxième Coupe, on compte sur la génération actuelle pour venger l'équipe qui avait perdu en 84. Merci, merci beaucoup, capitaine. Merci. Et voilà du beau monde ce soir au Parc des Expositions. On a Yves-Boris Vé qui est avec notre légende Didier Drogba. Didier Drogba, vous allez procéder à ce tirage au sort. Comment on se sent ? Bien, heureux, fier de représenter la Côte d'Ivoire, fier de voir que la Côte d'Ivoire va être à l'honneur, fier de voir que cette cérémonie, que ce tournoi va se jouer ici, chez nous, en terre ivoirienne. On est vraiment fier. Et personnellement pour vous, qu'est-ce que ça vous fait ? Moi, c'est une fierté. C'est une fierté. Parce que j'aurais voulu, je pense que c'était avec Aya ce matin, et puis d'autres anciens coéquipiers, on aurait voulu jouer une canne ici en Côte d'Ivoire, que notre génération puisse jouer et évoluer dans des stades comme on a aujourd'hui, sur des pelouses de qualité comme on a aujourd'hui. Ça aurait été vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc si je veux bien comprendre, il y a un petit pince-moc quand même. Eh Dieu ! C'est normal. Et justement, pour ce tirage au sort, la Côte d'Ivoire, un Côte d'Ivoire Cameroun d'entrée, qu'est-ce que ça vous dit ? Pourquoi vous voulez chercher des trucs comme ça ? Non, en fait, peu importe l'adversaire, je pense que le plus important pour nous, ça va être d'aller le plus loin possible. Ça va être de tout faire pour que ce trophée, cette coupe, reste en Côte d'Ivoire. Ce sera vraiment, je pense que c'est le choix de tous les Ivoiriens. Donc j'espère que le tirage nous sera favorable. Et voilà, c'est la fin de cette belle cérémonie. Les poules sont enfin connues. On sait quels seront les adversaires de la Côte d'Ivoire. Avant de nous quitter, je vous propose de refaire un petit tour, le dernier de la soirée, avec Malik Traoré. Très belle fête. Que retenir, si ce n'est que, encore une fois, ce palais des expositions était noir de monde. Que ce soit des artistes, des sportifs, des personnalités influentes de la mode, des hommes politiques. Il y avait pas mal de monde. Et puis bon, pour revenir un petit peu sur le sportif, beaucoup d'experts le signifiaient un petit peu partout, sur les télévisions, dans n'importe quel média, que ce serait peut-être la Coupe d'Afrique des Nations la plus relevée de l'histoire. Franchement, au vu des différents groupes, on peut le dire, on le rappelle, toutes ces équipes ont déjà participé, toutes ces nations ont déjà participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Ça promet, il n'y a plus qu'à. Rendez-vous le 13 janvier, du 13 janvier au 11 février. Ce sera CNCI, très certainement. Et on prendra un grand, grand, grand plaisir à vivre tout ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada